Salut à tous et à toutes, c'est Arkane, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça a commencé à aller beaucoup mieux. On se porte un petit peu mieux déjà, au niveau de la voix ça s'entend un petit peu. Bienvenue à vous sur cette vidéo et surtout sur la première vidéo d'analyse de base. Après plus de un mois d'existence de cette chaîne, je me sens enfin bien placé, disons, pour pouvoir conseiller à mon niveau les personnes qui le souhaitent et qui me le demandent. Alors après, chacun voit midi à sa porte, sachant que tous les conseils que je vais pouvoir donner, parce que ce sont des conseils, ce ne sont pas des obligations où je n'ai certainement pas la science infuse, mais tout ce que je vais pouvoir dire par rapport à vos bases, à vous, ce sont des petits conseils ou des petites améliorations à faire que j'ai découvert de par mon expérience entre guillemets du niveau 53. Voilà. Après, chaque chose est bon à prendre et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires d'ailleurs si vous le souhaitez. vous mettez le pseudo de la personne, pas besoin de mettre la tasque force, mais le pseudo de la personne et dites-moi ce que vous, vous auriez changé ou tout simplement interverti ou déplacé ou quoi que ce soit. Vous mettez tout dans les commentaires et ce sera avec grand plaisir que l'on aidera cette personne. Voilà, ça sert un petit peu à ça aussi des commentaires de YouTube, ce n'est pas fait que pour troller. Bon, les amis, excusez-moi, encore un petit peu des restes. Bon, les amis, on va attaquer, je pense qu'on va se faire trois analyses de base, je pense aujourd'hui ce sera très bien, voilà. N'hésitez pas dans les commentaires aussi à me donner vos pseudos et votre nom de task force pour que je puisse y faire un tour et peut-être vous mettre dans une prochaine vidéo, voilà, parce que ce sera, enfin une série, ce ne sera pas une série, mais voilà, je ferai certainement plusieurs vidéos d'analyse de base. Je trouve ça cool, ça peut aider toutes les personnes et vous allez voir qu'on va choisir des niveaux assez étoffés. Voilà, il y aura du bas level, du moyen, du grand. Bon, je ne vous promets pas des levels 63 parce qu'ils n'en ont rien à faire de mon expérience et de mes conseils, ce qui est tout à fait normal, ils sont beaucoup plus haut level que moi. Et je pense qu'au niveau 63, on n'a pas les mêmes problèmes qu'au niveau 50 ou 53. Les amis, allez, on y va, c'est bon, c'est fini, on arrête de parler, de raconter notre vie. Alors, le premier, ce sera, alors, un petit loup, donc, ce sera Lucas qui me parle beaucoup sur Facebook, enfin sur ma page. Hop, on va aller le faire en premier. Alors, il me semble que c'est cette base-là, voilà. Donc, c'est CLGase 42, c'est ça ? Je ne me trompe pas, voilà, c'est ça. Donc, 21 renseignements, 252 médailles, niveau 40, et tu es le chef. Donc, on va aller voir un petit peu ta base. Je me permets de boire, comme à mes habitudes, mon petit café. Alors, niveau 42, donc, ce que je regarde en premier, c'est le QG, donc, niveau 14, je pense que tu peux l'améliorer. Alors, je sais que ça coûte cher, mais on n'est pas dans le clash of clans. Il faut savoir qu'il n'y a que des points positifs à améliorer votre QG. Ce n'est pas parce que vous le passez au niveau 15 que vous allez tomber sur des personnes qui sont plus haut level que vous ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ça du tout. Voilà. Ça ne vous apporte que du plus. Que ce soit une nouvelle unité, une nouvelle barge, un nouveau lance roquette, un nouveau lance électro-bombe. N'hésitez pas, faites-le à 100%, vous n'aurez aucun problème avec ça et il n'y aura pas de points négatifs. Vous allez, en plus de ça, augmenter la vie de votre QG et ce n'est pas négligeable. Alors, la canonnière, niveau 14, je pense que tu peux l'augmenter un petit peu aussi. Au niveau de tes barges, elles ont toutes 16 places, donc c'est des barges niveau 12. C'est des augmenter un petit peu, ça peut t'aider aussi pour les attaques. Mais on est là pour regarder ta défense. Donc, ce que j'aime bien, moi, c'est ce dégât des bâtiments défensifs de 36%. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, si je ne dis pas de bêtises, tu as le meilleur chef-d'oeuvre de glace d'attaque. Je t'en félicite. Alors, je vois que tu as posé tes lance-flammes près du QG. Ce n'est pas une mauvaise idée. Par contre, les petites mitrailleuses sont trop écartées et les mitrailleuses, pour moi, c'est toujours pareil, c'est mon avis à moi. Mais les mitrailleuses, je les verrai plus à côté de ces deux canons. Enfin, à la place de ces deux canons, pardon. Donc, celle-ci à la place de ce canon et ce canon à la place de cette mitrailleuse, voilà. Donc, ça, c'est mon premier avis. Le second, c'est les mines qui, pour moi, il suffit que le mec booste. Il va booster un petit peu sa canonnière. Il va utiliser un seul barrage. Ou, s'il a les bestioles, il va utiliser une bestiole. Il les envoie entre ces deux mines et c'est fini. Il te fait péter toutes les mines qui sont sur le côté et il peut passer sur la gauche sans problème. Il arrive, il freeze entre le mortier et la tour de sniper. Et là, il va progresser rapidement et prendre 3, 6, 6 et 6, 12. Enfin, il va prendre énormément de points de canonnière parce qu'il n'y a rien qui va le frapper à part ton petit lance-roquette. Alors, la première chose, essaie de foutre ton QG tout au fond. Pourquoi ? Parce qu'à ton niveau-là, on n'arrive pas avec 120 points de canonnière et aller tout au fond demande déjà un petit peu plus de points de canonnière. C'est un conseil que je donne. Mais après, si ça fonctionne bien comme ça, reste comme ça. Mais par contre, les mines, mets-moi-les à l'intérieur de ta base. N'oublie pas, ne pas mettre les mines juste à côté de gros bâtiments défensifs. Donc, super canon, lance-roquette pour toi et lance-électro-bombe quand tu l'obtiendras. Voilà. D'ailleurs, oui, montre bien ton QG parce que tu vas avoir le lance-électro-bombe, je crois, dans deux niveaux du QG. Donc, c'est très important et ça va t'aider encore plus dans tes défenses. Essaie de mixer un petit peu plus au niveau de... Quoi qu'encore, tes bâtiments défensifs ici, il faut vraiment le vouloir pour aller faire le tour. Cette carrière-là, essaie de la rapprocher un petit peu. Tu donnes 3 points de canonnière trop facilement. Après, pour le reste... Essaie d'améliorer un petit peu le lance-roquette. Mets-y un ou deux niveaux de plus et tu verras que dès que le... Enfin, au niveau 5 déjà. Améliore-le, pardon, une fois. Et tu verras que quand le skin du lance-roquette va changer, donc il va passer à 6 trous, ce qui va devenir bien large, là, ça fait déjà un petit peu plus peur aux attaquants. Donc ça, c'est cool. Par la suite... Voilà, pour moi, ce serait les conseils prioritaires, c'est mettez mine à l'intérieur de ta base et fout ton QG un petit peu plus loin sur ta base. Après, pour le reste, ça me semble assez correct au niveau des tours de sniper. Le placement des tours de sniper à l'extérieur de ta base couvre, par exemple, ici, ça couvre un petit peu tout ce qui est radar et série. Donc je trouve ça plutôt correct. Essaie de mélanger peut-être un petit peu. Rentre, par exemple, cette réserve de bois à la place de ce canon. Enfin, essaie vraiment d'intervertir et de diminuer au plus le nombre de points de canonnière que tu peux donner gratuitement à l'attaquant. Voilà, c'était pour moi les petits conseils que je pouvais te donner. Tu les prends si tu veux, mais voilà. N'hésitez pas, vous, dans les commentaires, justement, à aider l'ami GLGaze42. Alors, on va passer à l'autre personne. Donc, bien sûr, j'ai fait des captures d'écran parce que sinon, on ne s'en sortait plus. Hop, alors, ici, on a, donc, alors, un petit chef de la Task Force Bidujo. Allez, on y va. Bidujo. Et le chef, donc, Bibou. Voilà. Ah, ben, un niveau 40 aussi. Voilà, les gars, c'est pas fait exprès. Dans la prochaine, je vais essayer de vous proposer autre chose. Alors, une base un petit peu différente de celle précédemment. Un QG niveau 15. Donc, pareil, avec cette fois-ci des barges de niveau de plus. Voilà, ce qui peut être déjà un petit peu plus avantage. Hop, par contre, là, on a un labo d'armes et donc, on doit avoir un prototype de défense quelque part. Ou alors, tu viens juste de le débloquer et tu attends d'avoir assez de pièces de prototype. Je pense que c'est plutôt ça. Alors, ici, on a un gardien santé des bâtiments de 9%, ce qui n'est pas négligeable. Alors, tu as couvert ton QG avec deux supercanons. Et tu as mis le lance-roquette en haut. Alors, la première chose que je ferai, c'est mettre ton lance-roquette vers là. Voilà, entre ces quatre bâtiments défensifs, vers ici. Pourquoi ? Parce que là, en fait, tu neutralises 50% du rayon d'action de ton lance-roquette. Quand tu as un seul lance-roquette, il faut qu'il couvre toute ta base et surtout qu'il couvre l'arrivée. Parce que là, typiquement, je sais que je vais devoir faire attention à ton lance-roquette à partir de ce moment-là. Puis là, il me reste 10 mètres à faire et j'arrive à ton QG. Donc, ou je le freeze ou alors je ne m'emmerde pas et je le tue à la canonnière. Mais personnellement, je ne le dépenserai même pas. Là, si j'attaque en tant que médecin ou en gros bras-zouka, je ne sais même pas si je dépenserai des points de canonnière pour éliminer ton lance-roquette. Surtout qu'il est boosté niveau vie, donc je crois que je le laisserai de côté ou je le freeze et je soignerai mes gros bras. Ça, c'est la première chose. Donc, essayez de le mettre vraiment au milieu pour que les mecs se disent en attaquant, « Ah ouais, bon, ben là, je ne peux rien faire de plus, quoi. Il faut que je l'élimine ou alors il faut que je contourne ou que... » Enfin, de toute façon, il va devoir y sauter dessus. Là, il devient un petit peu usuel, si j'ai envie de dire. Enfin, inutile. Ça, c'est la première chose. La seconde, je ne suis pas forcément fan de la ligne de mine en plein à l'entrée du village. Pour ma part, elle serait peut-être un petit peu plus utile entre ces deux résidences pour éviter que les mecs débarquent en diagonale et un petit peu au-dessus de cette réserve d'or et en bas de ce mortier. C'est mon avis à moi. Si maintenant ça marche et que les mecs se les prennent, tant mieux. C'est l'objectif des mines, c'est qu'ils y marchent dessus. Qu'est-ce que je peux voir ? Tu as fait un bon mélange entre bâtiment non défensif et bâtiment défensif. Ça, c'est super. Hop, petite erreur. Ne jamais mettre les super mines à côté des gros bâtiments défensifs. Tu sais très bien qu'on va utiliser le barrage pour détruire ton super canon. Et donc, on va détruire cette mine. Voilà. Ça, c'est important. C'est important. Ne jamais mettre une super mine à côté de l'ancier électro-bombe ou d'un super canon parce que tu sais qu'elle ne servira strictement à rien. Très important, les amis. Très important. Par exemple, tu peux mettre cette super mine juste au-dessus de cette tour de sniper. Elle est dans la continuité de la route pour... Enfin, du chemin pour les guerriers, par exemple. Ça les ferait chier. Mais elle est aussi en plein milieu pour toutes les personnes qui souhaiteraient partir direct sur toi. Donc, très important. Essaye de les replacer un petit peu. Après, j'ai envie de te dire que c'est un placement que j'infectionne particulièrement parce que j'ai été pas mal de temps dans la même situation que toi. Bon, canonière, niveau 14. Après, on s'en fout. Mais voilà. Cette petite tour de sniper, tu me fais le plaisir. Tu la montes un petit peu. Et quand tu auras ton premier prototype de défense, n'oublie pas, ne le colle pas à ton super... Enfin, ne le mets pas proche de ton super canon ou de ton lance-roquette. Et serre-toi aussi de sa grande portée pour couvrir tout ton village. Par exemple, je te donne une idée comme ça. Tu pourrais mettre ton lance-roquette ici et ton prototype de défense vers ici. Après, à toi, déplacer un petit peu histoire d'éviter que les barrages te fracassent tout. Mais voilà. C'est l'esprit, ce qui fait que ça couvrirait absolument tout. Et si tu veux un conseil pour ma part, je choisirais l'électro-canon niveau 1 pour débuter si tu as les pièces de prototype. Voilà l'ami. Je pense que c'est terminé pour toi. On va aller voir l'autre. En attendant, je continue à boire mon petit café. Alors, on y va. Pour l'ami, c'est Koupa Magie. Mon nom, c'est Koupa Magie. Ok. Alors, tu m'as donné le code de ta base. Donc, C-U-Q-Y-R-Q. Bah, il y a beaucoup de Q, dis donc. C'est pas ma faute. Merde. Putain, je fais le con et j'ai raté. Merde, j'ai oublié de mettre le dièse. Putain, quelle âne. Quelle âne. Allez. On y retourne. C'est ça, force de faire le con. Hop. Allez, 2. C-U-Q-Y-R-Q-2. Allez. Donc, la tasque force, c'est les cousins, bien entendu. Et c'est Koupa Magie. Niveau 40. Eh les amis, je vous jure que je n'ai pas fait exprès. Je vous le jure. Je n'ai pas fait exprès du tout. Alors. Donc, c'est un petit peu mon placement de base actuel que j'ai donc modifié. Je trouve ça plutôt cool. Alors, allez on voir ton chef-d'oeuf. 23%. Garde-le. Ne le détruis pas. Garde-le. C'est déjà plus que correct. Alors, quartier général niveau 15. Mais ils l'ont tous niveau 15. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est le niveau maximum pour un niveau 40 ? Bon, peut-être. Si c'est le cas. Si c'est le cas, désolé pour les deux personnes où je leur ai dit de monter le QG. Mais voilà. Dès que vous pouvez. Enfin, ça reste un conseil utile pour tout le monde. Dès que vous pouvez monter le QG. Montez-le. C'est super important. Alors. Je vois pas mal de choses positives. Il couvre la plage. Ok. Donc, lance-roquette niveau 5. Ça, c'est bien. Il couvre au débarquement. C'est une très bonne chose aussi. Alors, je vais commencer par les points faibles. Les points faibles, c'est ces 4 résidences qui sont sur le côté. Essayez peut-être de les mixer un petit peu. C'est-à-dire que par exemple, décale cette tour de sniper vers ici. Décale cette tour de sniper vers là. Et tu rentres. Et tu fais rentrer à l'intérieur un petit peu tes résidences. Ça évitera qu'avec 2 artilleries, je t'élimine cette mine de fer et cette tour de sniper. Et que je vienne me glisser entre les deux en contournement. Parce que derrière, il ne me restera que ton lance-roquette à éliminer de vraiment compliqué. C'est juste un petit conseil pour éviter les contournements. Après, si on ne te contourne jamais, tant mieux pour toi. Mais fais attention, ça risque d'arriver très vite. Parce que plus on monte dans les niveaux. Et en général, plus le gameplay commence à être maîtrisé. Et les mecs commencent à contourner. Première chose, je vois que tu détestes aussi les guerriers. Vu que tu as mis pas mal de mines autour de ton QG. Alors, mettre des mines autour du QG, c'est bien. Par contre, en mettre trop, tu défavorises un petit peu le reste. Dans le sens où que tu mettes 4 mines ou 7 mines, par exemple. Si je fais un barrage, j'ai 95% de chance de détruire toutes tes mines. Donc, je pense que 4 mines, ça suffit largement pour que le mec se dise « Bon, il faut que j'utilise un barrage, sinon je vais perdre des guerriers. » 8 mines, le mec se dit « Bon, je vais utiliser un barrage. En plus de ça, j'ai moins de mines qui vont me gêner sur le chemin. » Donc, pense-y. C'est une bonne idée. Maintenant, il y en a peut-être un petit peu trop. C'est au cas où. C'est pour chipoter un petit peu. Derrière, qu'est-ce qui... Bon, après, tu as fait une ligne non défensive. Bon, je l'ai fait aussi. J'ai peut-être pas le même objectif que toi. Moi, je l'ai fait dans le sens où je veux maximiser le plus de dégâts possible pour récupérer des renseignements dès le début. Maintenant, je ne sais pas quel est ton objectif à toi. Je pense qu'on est pas mal du tout. J'aime bien le placement des gros bâtiments non défensifs à l'entrée. Ça gêne pas mal de monde. Ça fait arrêter les unités. Et derrière, tes deux supercanons leur tire un peu dessus. C'est une bonne chose. Serre-toi des quelques mines que je t'ai dit qui étaient en trop autour du QG pour les parsemer un petit peu vers le côté. parce que là... Pardon, excusez-moi. Là, s'ils veulent faire le tour, ils le font sans problème et tu leur donnes beaucoup de points de canonnière gratuitement. Pour pinailler comme ça, peut-être... J'avancerai légèrement ton lance-roquette. Alors, peut-être à la place de cette tour de sniper pour justement frapper les unités qui débarquent direct. Voilà, elles se posent sur le sable. Et bien, ton lance-roquette va venir frapper non pas vers cette mitrailleuse, mais un peu vers la zone d'action de la mitrailleuse au bout. Donc ça, ce serait peut-être une bonne chose et ça forcerait encore plus les personnes à devoir dépenser des points de canonnière pour détruire ton lance-roquette. Alors, si jamais tu le places à la place de cette tour de sniper, n'oublie pas de décaler un petit peu ta résidence de bois vers l'extérieur parce que sinon, tu vas leur donner des points de canonnière gratuits aussi, bien entendu. Au niveau des supercanons, au niveau 5, c'est plutôt correct même s'il n'y a rien d'extraordinaire. Enfin, non, c'est un beau niveau. Les canons sont aussi niveau 10, c'est plus que correct. Les miens ne sont à peine niveau 11. Allez, j'ai fini ce petit café. Mine de rien, tu dois faire quand même pas mal de dégâts. Parce qu'après, j'ai toujours l'habitude de regarder par rapport à mes attaques à moi, mais au niveau 53, on a 8 barges. Alors, vous ne les avez pas maintenant. Enfin, personne ne les a. Je trouve que c'est plutôt pas mal du tout. Ces deux mortiers ici qui sont là pour frapper toutes les unités qui vont rester bloquées sur la première ligne non défensive. Donc ça, c'est très important aussi. Je vois que tu as bien réfléchi à ton positionnement des tours de sniper et que tu les as mis excentrés, enfin vraiment à l'extérieur de ta base pour pouvoir tirer sur les personnes qui seraient peut-être tentées de faire des contournements. Mais joue un petit peu plus le jeu, comme je t'ai dit, en écartant encore un petit peu plus cette tour de sniper. Parce que mine de rien, tu auras quand même la moitié du QG à ta portée. Et si tu fais ça sur le côté droit et le côté gauche, mine de rien, tout ton QG est couvert par les tours de sniper. Et c'est très important. Parce que mine de rien, deux tours de sniper sur un guerrier, par exemple, c'est mortel. Voilà, même s'il met un medikit, au bout de moment, ça ne suffira plus. Après, le positionnement des super mines, je ne vois pas d'erreur. Voilà, comme la mettre à côté d'un super canon ou quoi que ce soit. Donc je trouve que c'est très bien comme ceci. Quand on aura une quatrième, mets-la sur la gauche. Voilà, vers ici. Parce que là, ils peuvent contourner. D'ailleurs, je pense... Enfin, pour moi, le point faible de ta base, il est ici. Il est que s'ils viennent derrière ces résidences, il n'y a rien qui les touche. À part le lance-roquette. Voilà. Donc ça peut vraiment porter préjudice. Essayez de mixer un petit peu. Histoire de foutre deux tours de sniper sur le côté. Tout en gardant en visuel... Enfin, en portée de tir, ton QG. Et la mi, je pense qu'on est plutôt pas mal. Tes mortiers sont au niveau 12, 11 et 11. C'est plutôt correct. Et les lance-lames qui font énormément de dégâts. Voilà. Si tu peux les augmenter un petit peu encore, tes lance-lames, augmente-les. Le placement me plaît pas mal du tout. Je te félicite, Koupa Magie. Pour moi, c'est quelque chose qui fonctionne. Voilà. Après... Essayez juste au niveau de l'extérieur de ton village de mélanger défensif et non défensif. Voilà. C'est le seul petit conseil que je peux te donner. Avec les mines, il y en a un petit peu trop autour du QG. Parsemler un petit peu sur le côté. Notamment à gauche. Pour éviter le... Ou du moins pour faire peur au contournement. Voilà. Parce que là, ça devient un peu trop... Ça devient un peu trop facile. Disons. Voilà. Voilà, voilà. Bon, ben les amis, je vais vous laisser ici parce que j'ai fini les trois premières analyses. Je pense qu'on est... Bon, n'hésitez pas si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires et je viendrai vous y... Enfin, je viendrai y répondre le plus rapidement possible. Voilà. Bon, ben les amis, je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Voilà, celle pour laquelle vous regardez cette vidéo. Et aussi à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, Snapchat, Twitter et Facebook. Tout est marqué juste en bas à côté, je crois. Voilà. Salut les amis. Ciao.